Il y a du harcèlement partout et tout le temps, n'est-ce pas ? On a structuré le monde de telle manière, du moins, les forces commerciales sur la planète constamment vous disent que vous êtes exclusifs. Et une fois que l'on cultive l'exclusivité persécutée naturelle, cela doit changer, mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup de travail sur l'humanité. Il y a beaucoup de violence dans le monde en ce moment, et même ma fille faisait un travail sur le harcèlement à l'école. Donc, je voulais être capable de lui expliquer ce qu'est la source de la violence, et je n'ai pas été très bon. Donc, je me demandais si vous pouviez nous en dire un peu plus là-dessus, et ce que quelqu'un comme moi peut faire pour aider dans les écoles. Voyez, s'ils ne s'entraînent pas à l'école, comment vont-ils vivre dans ce monde, qui est de toute façon plein de persécutions ? Les plus puissants persécutent toujours les moins puissants, que ce soit sous la forme de nations, ou sous la forme de communautés, ou sous la forme d'êtres humains, il y a de la persécution partout et tout le temps, n'est-ce pas ? On a structuré le monde de telle manière que si vous n'apprenez pas à persécuter suffisamment, au moins aux yeux de la société, vous n'arrivez à rien. Soit votre persécution est grossière, juste basée sur la force de vos muscles, soit elle a lieu de façon subtile. Mais il y a de la persécution partout. Je veux que vous compreniez. Le monde, la situation internationale, n'est pas du tout différente du coin de la rue. Exactement pareil. N'est-ce pas ? Les forces appuient sur les faibles de très nombreuses façons. C'est encore un monde d'hommes des cavernes, de survie du plus fort, mené de manière plus rusée, n'est-ce pas directe ? Donc, le monde en ce moment ne fonctionne qu'à travers les persécutions. Donc, vous produisez des leaders à l'école. Ceux qui persécutent bien pourraient devenir les leaders demain. Oui. Donc, dans ce cadre, maintenant, on est en train de lancer une académie ISHA du leadership. Bien sûr, il y aura un MBA classique. Mais la vision plus importante ici, c'est de développer des leaders à tous les niveaux. Une femme au foyer. Peut-être qu'on aura un cours de management et de leadership sur un week-end pour elle. parce que quiconque peut impacter cinq, dix personnes est un leader. Peut-être qu'un petit vendeur de légumes du coin. Tous les jours, il rencontre au moins cinquante à cent personnes. Donc, peut-être qu'on aura un cours de management d'une semaine pour lui et un cours sur le leadership pour lui. Parce que on n'a pas produit le bon type de leader. Les harcèleurs sont considérés comme des leaders. les êtres humains pleins de compassion. Les gens avec une vision plus large de l'humanité ne sont pas considérés comme des leaders. Ils sont considérés comme des philosophes dans ce monde. On les dénigre en les qualifiant de visionnaires. Cela doit changer. Mais ça ne va pas changer du jour au lendemain. Ça nécessite beaucoup de travail sur l'humanité, sur les êtres humains individuels. Les déclarations générales, les slogans dans la rue ne vont pas aider. Ça nécessite un travail focalisé sur les êtres humains individuels. Il n'y a pas eu assez d'infrastructures pour faire ce type de travail. Donc, c'est une autre chose que l'on fait maintenant. Tout ce que l'on construit ici, ce sont des infrastructures pour une conscience inclusive, ce qui n'a jamais été fait dans ces parties du monde. Et à l'Est, ça a été fait en abondance par le passé, mais rien depuis quelques centaines d'années. Parce que ces infrastructures sont complètement absentes dans la plupart des parties du monde. Dans le sens où, pour qu'un être humain devienne un être humain pleinement épanoui, il n'y a pas d'infrastructures. Il y a des tas d'infrastructures pour la survie. Des tas. Donc, le harcèlement est essentiellement, les enfants le pratiquent parce qu'ils perçoivent que c'est comme ça que le monde marche. Tout le monde utilise le pouvoir qu'il a pour rabaisser quelqu'un d'autre. Les gens n'utilisent pas le pouvoir qu'ils ont pour élever quelqu'un. Même s'ils élèvent quelqu'un, il y a une ficelle attachée avec laquelle ils peuvent vous rabaisser dès que ça leur plaît. Personne ne veut que vous soyez un ballon d'hydrogène. Vous laissez filer et dire « élève-toi ». Ils ont une ficelle attachée au ballon. Pour cela, on a besoin d'un processus spirituel puissant et non confessionnel pour libérer les gens pour que chaque être humain puisse s'épanouir à sa façon. Il n'a pas besoin d'être à ma façon ou votre façon. Il peut s'épanouir à sa propre façon tant qu'il est inclusif comme l'est la vie. La vie est inclusive. L'inclusivité n'est pas une idéologie. L'inclusivité n'est pas une espèce de philosophie. L'inclusivité est le mode de fonctionnement de la vie. L'existence a lieu parce qu'elle est inclusive, pas parce qu'elle est exclusive. Pas un seul atome ne peut exister ici de façon exclusive. même pour garder votre forme. Et le fait d'être exclusif est ridicule. Mais le monde entier et au moins les forces commerciales sur la planète constamment vous disent que vous êtes exclusif, n'est-ce pas ? Et une fois que l'on cultive cette exclusivité, persécuter est naturel. Les persécutions n'ont pas lieu parce que quelqu'un est mauvais. Une fois que l'exclusivité est cultivée, persécuter est naturel. L'inclusivité est la seule réponse. inclusivité, pas dans le sens de « je t'aime, tu m'aimes ». Juste, clairement, voir que la vie est un processus inclusif, voir dans votre expérience qu'elle inclut tout, qu'il n'y a pas d'autre façon d'être. Sous-titrage ST' 501